Petit problème. Petit problème. Petit problème. Petit problème. Ok, bonjour à tous. J'ai quelques petits problèmes environ. Vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, voilà. Donc, on arrive. Tranquille. On a tous un petit peu des problèmes techniques aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Ça arrive. Alors, j'installe la presse. Voilà. On se dit bonjour, tout ça. Alors, je vais vous faire passer quelques petits sondages le temps qu'on arrive. C'est surtout pour savoir comment vous allez. Parce que c'est la première chose qu'on demande. Évidemment, comme on ne se voit pas, on a besoin de comprendre un petit peu les émotions derrière les écrans. Alors, ça a l'air d'aller bien. C'est cool. Super, ça va. Alors, là, vous êtes 80 personnes actuellement. On va commencer dans quelques minutes. Alors, on aime bien aussi savoir où vous travaillez. Où est-ce que vous êtes ? Alors, effectivement, aujourd'hui, la notion de où je travaille et où je suis est un peu différente. Enfin, en tout cas, c'est plutôt là ce qui nous intéresse. C'est dans quel coin du monde de la France vous êtes. Dans quel pays francophone aussi. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, des petits Canadiens qui traînent l'outre-Atlantique. Et puis, il y a des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, quelques Nord-Africains aussi. Et dans le Tom, bien sûr. Ok. Alors, voilà. Globalement, ça va. Plutôt bien. C'est juste ma connexion. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors, pourtant, le confinement est terminé. Les gens ne travaillent plus chez eux. Enfin, bon, en tout cas. Alors, ok. Et une petite question, comme d'âme. Qui vous êtes, en fait ? Quelle est votre spécialité ? Je suis désolée pour ceux qui suivent tous les webinaires. C'est que c'est toujours un peu la même question. Mais j'essaie d'améliorer un petit peu de temps en temps. Et la question qui nous intéresse aussi, si vous êtes freelance ou pas, ou vous êtes en cours de réflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est si vous êtes un… J'ai une freelance ou un ancien, quoi. En cours de réflexion, ou un peu par la force des choses. Oula. Pardon. Je vais quitter mon Slack. Est-ce que vous êtes en recherche de poste ? Ou vous êtes salarié ? Et donc, est-ce qu'effectivement, la négociation peut être réalisée par n'importe qui ? Mais c'est un vrai problème pour les freelancers. Un vrai enjeu, en tout cas. Donc, comme d'hab, on a pas mal du X. Attends, je vais enlever le son à côté, là. Alors, pas mal du X. Product, UI, CX, service designer, comme d'habitude. Un peu de chef de projet. Ouais, donc ça, c'est effectivement… Pour les chefs de projet, vous avez plein de choses à négocier en permanence. Donc, ça, c'est vraiment important. Le design graphique, un peu de tech, un tout petit peu. Facilitateur, consultant et entrepreneur, ça, ouais. Ok, très bien. Donc, on a toujours beaucoup de personnes en Ile-de-France, un peu du Sud, un peu de Belge et un peu de hors de France. Je vais regarder dans le chat si vous voulez dire où vous êtes en particulier, c'est cool. Ok, là, je crois que c'est les premières questions, voilà, pour faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc, voilà, voilà. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je suis hyper contente d'accueillir Pierre Jankovia, qui est là. Je ne vois plus, mais je suis sûre qu'il est là. Oui, je suis là. C'est bon. Alors, donc, conseillons, on s'est rencontrés, parce que tu avais suivi une formation chez nous, je crois, en X-Stratégie. Et puis, voilà, un peu à peu, on t'a rencontré, on s'est dit, mais ce Bussu a beaucoup de choses à nous partager. Donc, je t'ai vu la semaine dernière aussi en formation à Spring Master et c'était vraiment ultra riche d'être à tes côtés. Et en fait, avec le peu de… tu vois, au tout début de la présentation, quand on a commencé à préparer ce webinaire, je me suis dit, waouh, là, tout le monde va apprendre beaucoup de choses, parce qu'avec le peu de… tu n'avais pas encore commencé ta présentation et déjà, je me suis dit, tout ce que tu nous as apporté, là, c'était des choses que j'ai apprises peut-être au bout de dix ans de freelance ou en tant que chef d'entreprise et encore que je n'arrive pas vraiment à les appliquer, parce que justement, je n'ai pas de méthode et je ne suis pas sûre de moi, etc. Donc là, ce qui est super chouette, là, pour tout le monde, pour tous les participants qui sont ici, là, ce qui est vraiment précieux, c'est vraiment que Pierre, là-bas, vous livrez. En fait, sa méthode, en fait, il a… tu vas peut-être expliquer, mais voilà, que tu as adapté pendant de… après de nombreuses années en tant que freelance et en tant que fondateur d'agence, donc tu as été beaucoup en avant-vente, donc tu as vu plein de cas de figure, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ta méthode, en cinq étapes, tu vas évidemment en parler, et c'est qu'elle reprend beaucoup des principes de lui, que ça fait effectivement se mettre à la place de ton interlocuteur, comprend les parties prenantes, donc c'est vraiment une méthode qu'on utilise, la cartographie des parties prenantes. Comment toi, tu dimensionnes ton service, ta valeur par rapport à la demande, et quelle posture après tu peux employer, et en fait, finalement, ce que vous proposez Pierre, c'est comment jouer, en fait, avec tous ces paramètres, et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux proposer à mon client, ou à mon interlocuteur, et comment transformer cette compétence en jeu. Donc ça, c'est précieux, parce qu'en fait, il va vous donner toutes les techniques pour réfléchir, enfin voilà, mettre tout, organiser, orchestrer un petit peu tous vos assets, qui sont vraiment les vôtres, que sont compétentes, et pas que. Voilà, donc en gros, je suis trop contente de présenter, donc on présentera ensuite Amandine, qui est aussi là avec nous, qui va aussi présenter après ce qu'on peut vous proposer, nous, Laptop, en fait, pour vous aider à trouver des missions, et aussi vous aider à négocier. Et en fait, tous les Laptop UX Club, on va vous présenter aussi, si vous êtes intéressés. Voilà, ben écoute, je pense qu'on peut commencer tout de suite, si ça te va, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais faire une petite mani de partage. Voilà. Et je ne suis pas allée chez le coiffure encore, ça se voit. Je ne sais pas qui est. Non, ben, est-ce que vous voyez bien ma première slide ? Encore. Ok. Alors, je vais enchaîner. Merci, en tout cas, Pauline, de me laisser intervenir là. Je pense que tu as assez bien résumé la situation vis-à-vis de la négociation. En fait, on est dans un contexte que j'ai beaucoup expérimenté, à travers des rendez-vous aussi bien en avant-vente, et puis à un moment donné, en tant que freelance ou chef d'entreprise, j'ai été confronté à des situations qui étaient assez complexes, où on n'a pas envie, en fait, de rentrer dans un jeu de perdants. Et je me suis beaucoup intéressé à cet instant qu'est la négociation, qu'on apprend essentiellement dans des sites qui sont plutôt commerce et vente, moins dans tout ce qui est graphique, design et développement. Et pourtant, c'est important. Je pense que c'est important d'avoir, en tout cas, parce que ce n'est pas très compliqué, en fait, de se constituer des outils qui permettent de piloter un petit peu cet instant qui est assez important. Pour démarrer un petit peu en guise de l'introduction, tu l'as dit, la négociation, ça s'adresse. Alors, moi, je vais illustrer ça à beaucoup d'exemples de mon parcours avec des cas qui sont plutôt issus de ma vie de freelance, mais aussi de directeur général. Mais ça s'adresse à tout le monde, en fait. On peut négocier avec son voisin, son banquier, sa femme. Voilà, il y a des contextes qui sont divers et variés. Et on s'habitue, après, à ce que ça devienne. L'objectif, c'est vraiment transformer cette espèce de… On a souvent, dans notre culture, un problème à discuter d'argent, en tout cas. Là, il faut en discuter. Et puis, c'est comment on fait au mieux avec des méthodes. Donc, moi, j'ai travaillé sur une méthode que je vais vous présenter ce soir. Et puis, ce que j'ai voulu faire en guise d'introduction, j'ai commencé par me dire, je vais googliser le mot négocier et voir un petit peu ce qu'il en sort pour vous présenter un petit peu l'écosystème dans lequel on se trouve. Négocier, c'est ça. C'est-à-dire, on voit des mains qui se serrent, on voit des gens qui sont en train de se mettre d'accord. Il y a un peu un bras de fer aussi. Globalement, négocier, ça arrivait à un accord. Voilà, donc ça, c'est le but ultime. Pour un freelance, en tout cas, après ça, on se met au travail. On démarre le job, comme on dit. Et puis, la façon dont on a négocié, le résultat qu'on a atteint, c'est hyper important. Ça va être déterminant, en tout cas, pour la suite du projet. Je me suis amusé à taper aussi négociations ratées. Donc, bon, le contexte de l'actualité, c'est que Laetitia a l'idée qui ressort. On a les deux as, par exemple, pour le côté un petit peu bluff. On a le bras de fer, je l'ai vu aussi. Voilà, en fait, une négociation ratée, c'est pour moi, dès lors qu'on a un perdant. C'est-à-dire, c'est dans une amie, où il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, dans la relation. C'est pas forcément la meilleure position pour démarrer un projet. Ça peut créer des frustrations. Alors, vous pouvez être le vainqueur de la négociation, avoir vendu ou survendu votre prestation. J'espère que le client ne s'en rendra pas compte. Mais s'il s'en rend compte, après, ça peut amener des enjeux différents. Ça peut, en tout cas, bousculer un petit peu le projet que vous êtes en train de mener. Donc, c'est pas évident. Comment amener une négociation réussie ? Si on tape négociation réussie, on retrouve les images précédentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je suis un petit focus là-dessus, il y a pas mal de bouquins qui sortent, en tout cas, qui vous expliquent comment amener une négociation réussie, etc. J'en ai vu quelques-uns. Ils abordent essentiellement l'instant de l'échange, c'est-à-dire comment vous devez échanger, quelle attitude vous devez avoir, les leviers un petit peu, limite de manipulation, etc. Et moi, en fait, ça ne m'a pas aidé, en tout cas, dans mon expérience. Parce que moi, je suis plutôt dans le savoir-faire et j'ai besoin de beaucoup de préparation. Une fois que j'ai bien préparé mon sujet, après, je peux y aller de façon un peu plus naturelle et détendue. Donc, c'est à partir de ça, en fait, que j'ai construit cette méthode. En tout cas, il y a une image, donc c'est la troisième ligne à gauche, qui pour moi est celle qui représente une négociation réussie. C'est l'image du win-win. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une négociation réussie, c'est dès lors qu'on a deux gagnants. Alors, je vous ai mis un petit peu un titre d'exemple pour le définir. En gros, pour moi, une négociation, c'est quand votre interlocuteur ne donnera pas plus que le maximum qu'il est prêt à donner et que vous ne descendrez pas en deçà du minimum que vous êtes prêt à accepter. Alors, quand on a dit ça, tout est dit, mais globalement, si on ne rentre pas dans cette zone, en fait, en tout cas, de win-win, on peut avoir des frustrations, on peut créer des frustrations dans un sens ou dans l'autre. Et les meilleurs projets se sont déroulés dès lors que les deux acteurs se sont entendus sur un prix, ils sont satisfaits du travail qui est fait. Donc, je pars du principe que la négociation, c'est l'aboutissement des phases qui est l'avant-vente et le début, en fait, de la phase qui va être la phase de projet. Voilà. Et c'est là où, en fait, j'ai rencontré souvent des problèmes puisque j'ai, par ailleurs, par une expérience au début, accepté des projets sous-évalués qui m'ont un peu frustré ou réussi de temps en temps à vendre des prestations chères avec des clients qui, au bout d'un moment, se sont rendus compte, en fait, qu'ils pouvaient trouver moins cher ailleurs. Et donc, on ne s'inscrit pas forcément dans la durée avec ces clients. Donc, la méthode que je vais... Enfin, les cinq étapes de ce que je vais vous proposer, c'est globalement une étape qui est d'évaluation de l'interlocuteur. Donc, ça, on le retrouve dans beaucoup de méthodes de type stratégie X, etc. Ensuite, on a un calcul des seuils. Donc, on verra un petit peu comment on calcule les seuils et les concessions. Donc, ça, c'est bien souvent, c'est un travail qu'on fait au démarrage. Au début, on le fait une fois, on l'ajuste régulièrement, mais c'est un gros travail, mais il est nécessaire. Mais après, on l'a en background tout au long des négociations. Et puis, les points 4 et les points 5, ça, c'est vraiment ce qui m'amuse le plus, en tout cas, pour moi, dans les négociations, c'est la partie jeu. C'est quoi les pouvoirs et c'est quoi la bonne posture. Et vous verrez, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un jeu. Avec ces méthodes, je suis arrivé des fois à vraiment créer de la complicité avec mon interlocuteur. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'est devenu un jeu. On s'amuse, en fait, à négocier, sachant que, voilà, lui, s'il fait bien son travail, il a aussi fait fixer ses seuils et ses concessions. On s'amuse, en fait, dans un champ qui, de toute manière, est satisfaisant, en tout cas pour les nés. Je vais démarrer par la première partie. Donc, évaluer votre interlocuteur. J'ai un petit temps de latence dans les écrans. Je vais prendre un peu de temps. La première question qu'on se pose, c'est primordial, c'est à qui ai-je à faire ? Donc, ça, c'est hyper important. Donc, soit vous connaissez très bien votre client, soit vous ne le connaissez pas du tout si c'est la première fois, soit c'est une personne, soit ça peut être un groupe de travail. Donc, là-dessus, on a un outil qui existe, qui est assez structurant, mais c'est pas mal de faire l'exercice. Notamment, dès lors qu'on rentre dans une relation avec un groupe, une société, en tout cas un groupe de personnes, c'est vraiment la matrice intérêt-pouvoir. Elle permet de classer, en fait, les parties prenantes dans un sens, est-ce qu'ils ont une influence forte ou faible sur la décision et quel est leur niveau d'intérêt ? On peut imaginer que mon site, si j'ai affaire au directeur général d'une PME, bon, c'est forcément l'acteur clé, c'est lui. Si j'ai affaire à un grand groupe et je suis au niveau du product owner ou du directeur de BU, c'est peut-être un peu plus flou. Et puis, si je commence à voir les achats qui rentrent dans la boucle, plus le signaux qu'il y a besoin de valider, etc., forcément, il va falloir que je commence un petit peu à m'intéresser. Donc, l'idée de cette matrice, ça permet de classer les parties prenantes et puis de savoir quelle action on doit mener, en fait, par rapport à eux. Donc, forcément, les acteurs clés, c'est important, c'est avec eux, on va discuter. Par contre, les autres, bon, voilà, c'est à surveiller, satisfaire les besoins et tenir informé. Donc, par exemple, si vous avez votre acteur principal, votre interlocuteur, pardon, qui est le directeur marketing et c'est la direction marketing qui a le budget et vous avez essentiellement affaire à lui pour les négo, l'ADSI, ce sera peut-être un niveau d'intérêt important, mais pas d'influence. Donc, voilà, il faut juste le tenir informé. Et ça, après, je l'adapte au fil du projet. Je continue de faire évoluer en déplaçant les parties prenantes dans les bonnes cases en fonction du sujet qu'il y a. Cette première étape, en fait, l'idée, c'est de répondre aux questions, c'est d'identifier à qui ai-je affaire à une personne ou à un groupe, comment sont répartis les rôles, parce que bien souvent, il y a un vrai jeu de rôle, en tout cas, c'est peut-être vu sur cette partie engagement, commande, pour soit gagner du temps, pas gagner du temps, on verra sur les pouvoirs tout à l'heure, mais c'est important d'avoir bien ça en tête. Qui détient le budget ? Ça, c'est hyper important. Le budget, il est où ? Il est dans quel service ? Si vous avez affaire à un groupe. Qui signe le bon de commande ? Alors ça, c'est une question que vous pouvez poser à votre interlocuteur. C'est bien souvent, à la fin de mes entretiens, une fois que j'ai eu le brief, etc., je dis, mais qui signe le bon de commande ? Et là, on regarde, et là, tout de suite, je sais qui, soit ce n'est pas mon interlocuteur, soit il faudrait que j'aille voir quelqu'un d'autre, etc. Quel est le processus de commande ? Donc ça, c'est pour les plus grands groupes, un contrat de vie, etc. C'est bien d'avoir une idée. Ça permet, en tout cas, de travailler sur les points d'après. Et est-ce que j'ai bien identifié l'ensemble des acteurs du projet ? Ça, c'est hyper important. Donc on reboucle et on se repose toujours les mêmes questions. L'idée, c'est, en termes de cas, moi, ce qui m'est arrivé souvent, en tout cas, à titre d'expérience, c'est d'avoir typiquement affaire à un chef de projet ou à un product owner, en tout cas, des fonctions qui sont opérationnelles avec qui vous discutez. Et puis tout d'un coup, on commence à vous parler budget. Donc on parle budget, on parle sous, on parle montant, etc. Et puis, il y a une négociation qui s'entame et puis on se met d'accord sur un cas. Et puis on dit OK, on y va. Et puis là, la personne vous dit, ben non, là, il faut que j'aille voir mon boss maintenant pour lui soumettre le projet. Et donc l'erreur, en fait, ici, c'est de ne pas avoir bien identifié qui signe le bon de commande et de repartir dans une nouvelle négo. Et ça, ça peut se faire quasiment à tous les étages dans les grandes boîtes, notamment quand un service achat pour les premières commandes, quand il y a un contrat card qui doit être signé, etc. Vous passez votre temps, en tout cas, à rencontrer divers interlocuteurs. Ça, c'était la première partie qui, si vous êtes en face d'une seule personne, ça peut être très rapide. Il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps et c'est à reproduire forcément à chaque fois que vous travaillez avec une société différente. La deuxième partie, ça va être essentiellement sur le calcul de tout ce qui est seuil et concession. Donc en fait, la partie seuil, je vais commencer par un petit focus sur la partie TGM. En fait, Pauline m'avait demandé en tout cas d'en parler. La mort des sujets, on a vu dans le sondage qu'il y avait des jeunes freelances en tout cas dans la population qui nous regarde ce soir. Je n'ai pas, en tout cas, pour calculer son TGM, il n'y a pas de recette miracle. Il y a différentes façons de le calculer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des façons de le calculer. il faut que le TGM, forcément, il assure des revenus pour pouvoir couvrir les charges, les frais, etc. C'est certain. Ensuite, il y a un benchmark du prix du marché. Il y a une cote, on va dire. Il y a un designer interactif qui publie, chaque année en tout cas, une étude qui s'appelle l'emploi et les salaires du design interactif en France. Donc, c'est édité chaque année. A titre d'exemple, en 2019, un UX designer a été donné entre 500 et 800 euros. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas en dessous et qu'on ne trouve pas au-dessus, mais globalement, c'est à peu près la fourchette dans laquelle on s'inscrit quand on est UX designer sur le marché. Un UX designer, c'est entre 300 et 600. Donc, ça, forcément, c'est en confrontant entre freelance, entre personnes, acteurs du marché, qu'on va commencer à se faire un petit peu l'idée du prix du marché. Il y a des règles de calcul forcément qui rentrent en ligne de compte derrière. Je ne vais pas les aborder ce soir parce que ce n'est pas le sujet. Mais je vous ai simplement donné une petite grille de lecture. J'ai rajouté l'expert en fait aux seniors et aux juniors. L'idée, c'est forcément sur des tarifs bas, on va être surtout sur un niveau d'exécution. Donc, on va attendre de la personne qui délivre en tout cas une certaine forme de qualité en termes de production. Après, on va avoir l'idée de conception, d'apport d'idées. Ensuite, on va avoir l'idée de leadership, c'est-à-dire défendre des parties pris, aller peut-être soutenir des parties pris. Donc là, on arrive plutôt sur des niveaux de relations un peu plus seniors. Après, on va arriver sur la zone de conseil et puis ensuite, on va arriver sur la zone de vision. Ce qui fait qu'en fait, finalement, un TGM, c'est beaucoup plus, le champ est beaucoup plus basse que ça. Moi, j'ai vu des TGM sur des experts en vision, c'est-à-dire délivrer une stratégie avec des audits qui durent peut-être 10 jours à 2000 euros la journée. Et puis, le client repart avec son livrable et il a une stratégie qui est pendue pour les trois prochaines années sur un scope précis de son produit. Et de l'autre côté, on a des personnes plus juniors qui vont essayer en règle générale, mais en tant que patron d'agence. Je sais que sur des niveaux bas, je commençais à des tarifs qui étaient autour de 400 euros au jour pour avoir une bonne qualité de livraison sur les profils plutôt juniors. Et puis après, j'attendais un engagement en tout cas en termes de TGM, forcément, si quelqu'un arrivait et se vendait à 6. Ou 800 euros, j'attendais en tout cas un niveau d'engagement, voire d'implication ou de responsabilité beaucoup plus grande dans les projets que je lui confie. Donc, en passant par le TGM, j'ai envie de dire bravo, vous êtes fait, j'ai vu qu'il y avait des freelances qui sont là depuis plus de 10 ans. Forcément, on a une idée beaucoup plus claire quand on a de l'expérience sur son TGM et le prix du marché et comment on peut se vendre dans des situations, etc. Plus on va être expérimenté, plus on va dire qu'on adapte son TGM en fonction du besoin du client parce qu'on sait faire peut-être plus de choses qu'en début de carrière où on est un petit peu resserré sur ses expertises. En tout cas, ça ne suffit pas. quand je dis fixer vos seuils, il y en a plusieurs. Après, dans une négociation, il faut avoir une idée quasiment sur quasiment, on va dire, tous les détails qui peuvent être chiffrables. En l'occurrence, la disponibilité, les conditions de paiement, etc. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions et se fixer des seuils. Donc, les questions à se poser, c'est quels sont les points de votre offre potentiellement négociables ? Il y a des choses qui sont négociables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. J'ai la semaine dernière justement échangé avec Influence qui m'expliquait que lui, on ne touchait pas son TGM, il était fixe. Donc forcément, après, s'il doit aller rentrer dans des négociations, les variables se trouvent peut-être ailleurs. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, par exemple ? Donc ça, c'est important. Quels sont les objectifs cibles ? Donc les objectifs cibles, c'est le point de départ qui est l'objectif max, ce que je cherche à atteindre dans l'objectif cible et hyper important, c'est l'objectif minimum, c'est-à-dire le seuil au point de son dans lequel je ne veux pas descendre. Et ça, c'est hyper structurant. Je donne toujours l'exemple de la personne qui se trouve dans un vide grenier et qui doit vendre des produits ou des biens. C'est difficile de vendre un produit auquel on est attaché, il y a une valeur attaquée forcément dessus, mais c'est plus facile en fait de se dire je ne veux pas le vendre en dessous de tel prix parce que forcément, dès qu'on engage les discussions avec des gens qui essayent de bouger le prix parce que c'est un peu le jeu des big greniers, on sait, on connaît ses limites. On connaît au moins une limite, celle en dessous de laquelle on ne dépasse pas et ça facilite beaucoup les choses. Les marges de manœuvre dont on dispose, des fois on en a un sur certains points, des fois on n'en a pas. Si par exemple, j'ai de la trésor en ce moment, j'aurais peut-être un peu plus de marge de manœuvre sur mes conditions de règlement. Si je suis un peu tendu, forcément, ça va être un peu plus voire pas du tout de trésor si je démarre et que je dois la constituer. Par exemple, les conditions de paiement, c'est un point non négociable et ça, c'est important de bien les avoir en tête. Et puis ensuite, derrière, tout ce qui va être des contre-arguments que je vais pouvoir imposer, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne de la valeur, en tout cas, à mon travail, quelles sont les spécificités de mon offre, comment j'arrive à trouver des arguments qui opposent à peut-être une demande de concession et ça va amener en tout cas le sujet qui va venir juste derrière qui va être les concessions. Je n'ai pas fait la liste totale de tous les points sur lesquels on peut échanger. Vous allez la retrouver juste après, dans la matrice après les concessions, qui est le point numéro 3 de cette présentation. Voilà. Donc ici, on reprend dans cette partie qui sont le sujet sur la partie concession, sur cette matrice. à titre d'introduction, si vous arrivez déjà à cette étape, c'est-à-dire avec votre client de par les concessions, la bonne nouvelle, c'est que si on vous demande un effort quelconque, ça veut dire que le client est intéressé par votre prestation, ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut vous projeter à chaque demande de concession, le client va attendre une réponse favorable à sa demande. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire que si on vous demande de faire un effort quelque part, il va attendre que vous en fassiez. Donc l'idée de cette matrice ici, c'est de lister et de définir en fait l'ensemble des concessions qu'on peut trouver. Donc c'est un travail de réflexion. Globalement, je dis, on le fait une fois au début, on peut être amené à y réfléchir régulièrement, mais c'est hyper important de le faire. Et on les classe en peu coûteuses et faciles, coûteuses mais possibles et très coûteuses et non négociables. Et ce qui fait que dans la relation, je vous ai mis des petits exemples juste après, par exemple, l'idée, ce n'est pas tant de délister pour les données ou les offrir en termes de concessions, c'est plus d'avoir une idée de leur valeur. Donc l'idée, par exemple, de faire une remise de 20 euros sur son TGM, sur 10 jours, ça fait 200 euros. Pour un freelance qui a 10 ans d'expérience et qui va vendre une prestation à l'année, ce n'est pas très important. pour quelqu'un qui vend une prestation de 3 jours et qui, en début de carrière, ça peut être une vraie somme. Mais par exemple, sur les conditions de paiement, on peut imaginer qu'un escompte, par exemple, qui peut être un escompte, alors c'est un paiement anticipé, c'est-à-dire qu'on paye 100% la commande, par exemple. Pour quelqu'un qui n'a pas de trésorerie, ça peut être justement hyper avantageux, même pour tout le monde en règle générale. Il faut être clair. J'ai mis aussi, par exemple, une soutenance auprès du directeur général, par exemple. Ça peut être un engagement peu coûteux, mais ça peut créer de la valeur. Et là, par exemple, je vous ai mis un type d'exemple, la responsabilité, par exemple, de ce qu'on peut faire sur le moment de la recette, c'est-à-dire quand on fait la partie revue, correction, etc., ou des tests. Par exemple, on peut, peu coûteux, vendre plutôt une stratégie de recette, c'est-à-dire expliquer au client comment il doit s'y prendre. Un peu plus coûteux, on peut faire un plan détaillé, simplement le plan, le lister. Et puis, si on veut aller en non négociable, ça sera le cahier complet de recette. Et là, c'est non négociable, c'est vendu en prestation supplémentaire. quand c'est possible, dans l'échange, ensuite, ce qu'il faut, c'est... Alors, ce tableau-là, moi, je le remplis, j'essaie de le rendre le plus exhaustif possible et puis je l'emmène dans l'entretien, c'est-à-dire que je l'ai sous mes yeux et j'essaye toujours dans l'entretien de ramener mon interlocuteur quand il me demande des concessions vers la partie gauche du tableau. C'est-à-dire que forcément, s'il me dit, à titre d'exemple, vous êtes un peu cher sur votre TGM, donc première étape, je vais essayer de contre-argumenter sur le fait que je sois un peu plus cher que le prix du marché, j'ai peut-être plus d'expérience, j'ai peut-être une spécificité, je vais essayer de revaloriser en tout cas mon offre. Ensuite, s'il insiste et s'il continue, je vais lui faire une contre-proposition, mais je vais essayer de taper dans la partie la plus à gauche de mon tableau. En tout cas, si par exemple, il me dit, faites-moi une remise sur votre TGM, faites un effort sur votre TGM et je vais me dire, ok, alors si j'accepte, je vais dire, ok, je fais un effort, mais par contre, vous me faites un 100% de la commande, c'est-à-dire que j'encaisse le montant total à la commande. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis ces deux exemples-là, parce qu'on voit qu'une remise de 20 euros, ça va coûter 200 euros, mais un escompte, ça vous aurait peut-être coûté 215 euros. Donc finalement, vous allez rentrer la trésorerie, vous allez avoir l'argent tout de suite et ça sera beaucoup plus simple pour vous dans la négo après. La règle à suivre, en tout cas, elle est à maintenir lors de l'entretien, c'est qu'on n'accorde jamais de concession que moyennant une contrepartie, c'est-à-dire que pour se faire respecter, rester crédible, ce que j'appelle freiner les morales, forcément, il faut toujours une contrepartie à une demande de concession et il faut savoir qu'une concession obtenue par le client sans effort, c'est-à-dire sans contrepartie, ça n'a aucune valeur. Donc, tant que vous n'opposez pas une contrepartie, en tout cas, à une concession, lui continuera le jeu des demandes de concession jusqu'à temps que vous mettiez un frein ou une barrière. Donc, autant la mettre le plus tôt possible avec des choses les moins coûteuses et les plus faciles. Et puis, si vous devez reculer, c'est-à-dire accepter plusieurs concessions les unes après les autres, il faut le faire petit pas par petit pas parce que ça éduque votre interlocuteur au fait que chaque fois qu'il va demander quelque chose. Voilà, ça, je dirais, c'est vraiment un cadre où on trouve vraiment dans des projets qui sont un peu complexes, où il y a beaucoup d'éléments, en tout cas, de négociations. Je donne toujours, c'est pas pareil de négocier et d'acheter un kilo de tomates que d'acheter un Airbus. Donc, forcément, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. plus votre projet va être complexe, plus vous pouvez vous attendre à ce que vous fassiez ce travail autour des seuls. On va passer à la grande deuxième partie au point 4 qui est la partie des pouvoirs. Alors ça, ici, c'est la partie que je préfère de loin parce que c'est vraiment un jeu entre votre interlocuteur et vous et c'est ça qui va commencer à créer un petit peu de la complicité. Il y a deux parties, il y a la posture et les pouvoirs. On va rentrer un petit peu dedans. Voilà, les pouvoirs, en fait, les pouvoirs, moi, je le fais en travail préparatoire. J'essaie d'identifier quels sont les pouvoirs et qui détient le pouvoir. Donc, il y a six pouvoirs en fait dans une relation, en tout cas, l'échange et en tout cas, vous les rencontrerez. Donc, le temps, le choix, la sanction, l'influence, l'information, le poids. Et l'idée dans cette matrice, c'est de vous dire, voilà, qui détient quel pouvoir pour que, en fait, lors de l'échange, vous soyez conscient, en tout cas, de quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez actionner pour faire jouer en votre faveur la négociation. Je vous donne un exemple un petit peu plus concret derrière, mais vous avez le temps. Le temps, c'est l'idée, c'est si vous avez un client en face qui est pressé de mettre en place son projet, forcément, il n'a pas le temps et vous avez le temps. Si par contre, il n'est pas pressé de mettre son projet en place, c'est lui qui a le temps et donc, il peut jouer le report. Donc là, forcément, ça va rentrer en interaction avec d'autres pouvoirs qui peuvent être le choix, par exemple. Donc, le choix, c'est pour le client, forcément, il a fait son travail de sélection, il a vu plusieurs freelances, il a une idée du prix, etc. Il est encore en train de sélectionner. Donc ça, c'est lui qui a le pouvoir. Sinon, vous pouvez être amené à contrebalancer ça, par exemple, par des spécificités dans votre offre. Si vous avez forcément quelque chose que les autres n'ont pas, le choix, le pouvoir du choix se transfère forcément vers vous. on peut imaginer que quelqu'un qui a une certification spécifique dans un contexte, je ne sais pas, d'accessibilité, moi, j'ai par exemple accessibilité sur un site dédié aux malvoyants, forcément, j'aurai un paramètre de choix. Peut-être que mes confrères ou homologues n'auront pas et qu'ils pourra me donner ce pouvoir. La sanction, je n'aime pas trop, c'est la carotte et le battant, c'est-à-dire si vous ne faites pas ça, je ne vous donne pas ça, etc. Alors, bien souvent, c'est qu'on n'a plus le travers, c'est qu'on n'a plus du tout, on n'a aucun pouvoir, bien souvent, on a un peu celui-là, on peut l'utiliser celui-là, c'est un peu dommageable, en tout cas, pour la relation après. En tout cas, ça ne s'inscrit pas, bien, par contre, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas votre interlocuteur qui se saisisse de ce pouvoir-là, en tout cas, je vous montrerai et je vous expliquerai à la fin, en tout cas, comment déjouer en tout cas, cette partie-là dans la relation. L'influence, c'est qui a le réseau, en tout cas, si vous entrez dans un projet et que vous connaissez le directeur général, ce n'est pas pareil que si vous ne connaissez personne. Si vous avez un réseau d'experts qui vous entourent pour traiter une problématique, forcément, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes un leader d'opinion dans le cadre d'une expertise, forcément, ce n'est pas la même chose. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte et ça va être pareil pour le client, forcément. L'information, c'est qui détient l'historique du projet. L'information spécifique, ça peut être sur le projet, les particularités du projet, mais en règle générale, c'est plutôt la partie historique. Si vous travaillez depuis six ans avec un client, c'est plus dur, en tout cas, de vous voir partir ou de changer, en tout cas, que si vous venez juste d'arriver, vous êtes tout neuf. Et le poids, c'est la dépendance. Pour un freelance, c'est le critère un petit peu sensible parce que forcément, ça dépend de votre carnet de commande. Si vous avez beaucoup d'activités, forcément, le client et votre interlocuteur qui veut vraiment travailler avec vous, il n'a pas le choix. Il faut qu'il attende. Donc, on va retrouver, on va retomber sur d'autres leviers qui sont le temps, le choix, etc. Si vous avez un carnet de commande vide, vous avez une douce pression. Même si votre client n'est pas forcément conscient de ce paramètre-là, il y a forcément une dépendance qui se fait vis-à-vis du chiffre d'affaires que vous allez devoir générer. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de donner les concessions justement pour pouvoir gagner ce projet ou cette affaire. Ce qui est forcément le critère le plus important. toujours se poser les questions. Qui a le temps de durer la négociation ? C'est moi, c'est mon client. Quelle est la singularité de mon offre ? Est-ce que j'ai des critères spécifiques que je peux mettre en avant ? Typiquement, par exemple, un client qui vous dit écoutez, on a le temps de faire le projet, on se voit dans deux semaines, il faut que j'en parle un petit peu avec mon patron sur les choix qu'il y a à faire et puis on a vu plusieurs clients, etc. Vous pouvez essayer de travailler sur des leviers qui sont le choix, la sanction valité, l'influence, etc. En disant, aujourd'hui, j'ai un peu de place pour prendre ce projet. Par contre, dans deux semaines, j'ai un gros projet qui démarre, j'aurai moins de place et forcément, je pense que ça sera certainement quelqu'un d'autre qui prendra le projet. J'aimerais bien que ça démarre maintenant et moi, j'ai envie vraiment de travailler là-dessus, surtout que je me sens légitime dans le sens où j'ai un réseau à mobiliser autour de moi sur cette partie-là et puis j'ai cette spécificité dans mon offre qui fait que je suis légitime pour travailler sur cette problématique puisque j'ai une expérience par exemple de cinq ans sur les mêmes problématiques chez vos concurrents par exemple. Voilà, donc c'est tout un jeu en fait, essayer de contrebalancer les pouvoirs. L'idée, c'est de bien préparer son entretien avant pour que, en fait, on soit un peu plus naturel dans la façon d'aborder ce type d'entretien et qu'on soit conscient en tout cas sur des phrases clés que peut donner l'interlocuteur de tout à coup quel levier est l'actif dans le processus de l'ego. Ça se trouve, il fait juste ça pour vous faire descendre votre prix et ça, il faut en avoir conscience. Donc, c'est mieux de repositionner en tout cas la discussion à un niveau assez haut et pas redescendre en tout cas à un niveau de négociation bas qui pourrait vous faire perdre en tout cas ou vous transformer en perdant de la négociation. Voilà, je vous ai remis un petit peu des questions donc répartissez les pouvoirs. Qui a le temps de faire durer les discussions ? Comment on offre les singulières ? Comment on la rend singulière ? Qui peut imposer des éléments au cours de l'échange ? c'est aussi important. Quel réseau ? Qui détient l'expertise ? L'historique ? Quelle est votre dépendance au projet ? Il est important de poser ce type de questions. Il y en a plein d'autres, forcément, je ne vais pas tout listé ici. Le dernier point, c'est plutôt bien comprendre en fait le jour de l'entretien. quelle attitude et quelle posture il va falloir adopter ? Là, c'est pareil, j'ai une grille qui me permet en fait de bien sentir comment va se passer l'entretien. Alors, bien souvent et par expérience, j'ai des petits indicateurs, j'ai des petites pistes qui se passent entre le moment où j'attends mon interlocuteur et le moment où il m'emmène dans la salle de réunion et bien souvent, il me parle. Je lui pose quelques questions et à ce moment-là, je sais déjà dans quelle posture il va se mettre. Il faut savoir que vous avez trois niveaux de posture. Vous avez les positionnements forts, neutres et faibles. Donc, les positionnements forts, on va dire que votre interlocuteur s'inscrit en fait déjà dans une relation où il a vraiment confiance dans ses arguments. Donc, il est plutôt confiant. Position, posture faible, bien souvent, il va chercher à bluffer. C'est-à-dire, il va essayer de vous emmener vers le bas, essayer de trouver des choses pour vous faire négocier votre prix, etc. Vous allez voir un petit peu que dans ces postures-là, on trouve différents facteurs. Donc, le passage en force, bien souvent, on ne le rencontre pas souvent, mais c'est la personne qui va vous dire écoutez, si ça n'a sur les TGM, par exemple, moi j'achète à ce prix-là, ce n'est pas autrement. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment on sort de ça après. Le win-win, c'est plutôt dans les détails, la personne qui utilise beaucoup le nous, qui a pensé à des choses, qui vous inclut, on a travaillé sur le plan, le planning, on voudrait que ça se passe comme ça, nous serons mieux, etc. L'utilisation du nous est assez significative et là, vous savez que en fait, c'est plutôt positif, on a vraiment envie de travailler. l'ouverture, c'est plutôt encore plus positif, c'est-à-dire que là, il est un petit peu plus ouvert, alors c'est la double tranchance, c'est-à-dire que des fois, il peut être trop ouvert ou pas assez ouvert, mais il est ouvert aux propositions, donc ça, il va falloir que vous soyez un petit peu clair sur vos seuils, en tout cas, pour pouvoir arriver au juste niveau. la posture défensive, il va opposer des arguments toujours pour se protéger, donc il va fixer des limites, il ne peut pas dépasser tel seuil, il campe un peu sur ses positions, voilà, il adopte ce type de posture, donc ça, c'est des signaux qui sont un petit peu plus délicats à repérer, mais bon, après, ça se fait dans l'échange aussi. Ensuite, vous avez la transparence, donc la transparence, ça dépasse la relation, ça, c'est significatif, la personne qui vous accompagne dans la salle de réunion qui vous dit dans la salle, il y aura telle personne, alors pour ne pas faire attention, un peu lunatique, il commence à vous livrer un peu des détails, des relations, des échanges, etc., c'est plutôt, on va dire, plutôt positif, il va se confier facilement, il va vous donner des informations, il faut savoir aussi c'est un jeu, donc la transparence, ça peut être aussi un jeu de tout vous donner pour vous éclairer et puis ensuite vous dire, voilà, dans la transparence, moi, je ne peux pas payer plus que ce prix-là, par exemple, donc voilà, mais il a été transparent, donc il est honnête avec vous, etc., donc c'est un peu plus compliqué après pour engager une négociation. Et puis après, il y a les postures faibles qu'on rencontre aussi, donc les personnes qui vont chercher à vous descendre mais pas pour les bonnes raisons et pour motifs. La charité, donc contexte difficile, surtout en ce moment, je rencontre des difficultés économiques, mon secteur n'est pas dynamique, etc., donc il y a une COVID, voilà, vous allez peut-être en rencontrer un peu plus en ce moment. Le concession-concession, alors ça, l'idée, c'est on coupe la port en deux, c'est le pire, ça tire vraiment vers le bas, on va tirer vraiment la relation vers le bas, on va passer son temps à chipoter sur le moindre détail, etc., et c'est vraiment de gagner, gagner tout le temps, redescendre, redescendre, donc là, c'est pour ça qu'il faut éviter la stratégie d'avoir vraiment bien fait ses seuils et ses concessions est hyper importante. Et puis, bien souvent, ça se termine par on coupe la port en deux. Et ça, couper la port en deux, c'est bien souvent on fait deux perdants parce qu'on n'arrive pas ni à l'un ni à l'autre. En tout cas, si lui, il a bien fait, c'est vous qui serez le perdant. Et le marchandage, on piaille sur les moindres détails. Voilà, on revient sans cesse en arrière, on change de sujet et puis on va aller gratter à un autre endroit puis on revient, on ajoute, on retire. Si je retire là deux jours et si je remets ça, et puis voilà, on arrête et puis on reprend la négociation et puis voilà, c'est vraiment un jeu. Donc pour ça, en fait, ce qu'il faut être conscient, c'est que pour chaque, cette grille-là, elle est assez importante, structurante parce qu'en fait, à chaque posture, on oppose la posture d'en face. Par exemple, quelqu'un qui commence par du marchandage qui va revenir, etc., on lui coupe lape sur le pied et on fait un passage en force. Donc on dit, écoutez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, je vous ai fait une proposition, j'en bouge pas. De toute façon, ça va l'empêcher d'aller commencer à pinailler partout et au moins, on reprend une discussion. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer de posture et qu'il ne va pas demander la charité derrière. Mais voilà, s'il demande la charité derrière, on fait l'ouverture. Le climat, il est difficile en ce moment, en plus avec le COVID qu'on vient de vivre. C'était un peu compliqué, on n'a pas forcément les moyens. Faites-moi une proposition, dites-moi jusqu'où vous êtes prêts à aller. Alors ça, c'est le piège pour lui parce que forcément, il va devoir donner et s'avancer. Et c'est peut-être au-dessus de votre seuil à vous. Donc ça se trouve juste après ce qu'il ait pu donner, en tout cas à mon temps, vous allez dire, ok, je suis d'accord avec ça. Puis le concession, concession, c'est là où il faut gérer. Donc c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le côté win-win. On demande des concessions, on travaille ensemble, on est vraiment dans une démarche positive. L'idée, c'est qu'on soit tous gagnants. Donc il faut le ramener vraiment sur un échange gagnant-gagnant. Si vous me retirez ça, si je fais cette concession là-dessus, on va dégrader la qualité du projet. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur cette matrice-là et d'avoir bien ça en tête aussi. c'est des choses au début de mes entretiens, je les emmets pour avoir... Et puis après, je me suis amusé en tout cas quasiment à l'apprendre par cœur pour vraiment avoir le mondialol et la bonne posture vis-à-vis de mon interlocuteur. Il y a des clients avec lesquels au bout d'un moment, c'est devenu carrément un jeu. C'est-à-dire que quand ils essayaient la charité, j'avais toujours la contre-posture et ils comprennent vite puisqu'ils étaient formés peut-être aussi au même schéma et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient un jeu et qu'ils tombent vite dans le win-win. Si on a envie de travailler, ça crée de la complicité et ça, c'est plutôt... C'est plutôt drôle. Voilà. Globalement, en tout cas, avec ces cinq points, en fait, qui ne sont pas très compliqués. Alors, je ne vais pas dire que vous devez devenir un expert de la négociation, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, vous serez moins dans l'impréhension et puis l'idée, c'est vraiment d'arriver sur une situation qui soit gagnant-gagnant. C'est ça, l'objectif. C'est-à-dire que tout le monde soit gagnant, qu'on arrive vite à se taper dans la main, à clore cette phase et puis à passer à la phase de travail qui est juste derrière, qui, pour la plupart du temps, est faite par la même personne. Quelque chose que je n'ai pas forcément dit au travers de cette présentation, mais qui est aussi un retour d'expérience qui est important et que j'ai pu expérimenter souvent, c'est n'hésitez pas à séparer les rôles. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour discuter argent et des temps pour discuter sur les projets, surtout quand on est freelance. On se retrouve bien souvent à avoir en face le même interlocuteur qui gère tout. Moi, j'ai pris l'habitude de séparer les discussions. C'est-à-dire, et même le dire au début, c'est-à-dire, je lui dis, voilà, tout ce qui concerne le contrat argent, on le fait dans un temps donné et on ne revient plus dessus. parce que ça nuit, en fait, en tout cas, au déroulement du projet. Il ne faut plus qu'on ait à se poser de questions de savoir combien on a acheté, etc. On part dans le projet comme on s'est dit et on essaie de le garder. Et ça, bien souvent, ça dépend du client aussi. C'est-à-dire qu'il sait qu'on parle dans une première phase de cette partie, on se met, on se tape dans la main, comme je dis toujours. Puis une fois que ça, c'est fait, on oublie et on passe vraiment en mode travail et production. Et puis, de temps en temps, ça n'empêche pas si on a besoin de refaire un point un peu plus tard. Mais on remet sa casquette, on change de casquette et on quitte à se prendre vraiment une réunion spécifique pour parler de ça. Typiquement, ça peut arriver sur des changements de bris, des débordements de budget, du temps qui était peut-être mal évalué au départ et puis qui se retrouve à... Et là, c'est vraiment, il ne faut pas mélanger les deux sujets. C'est-à-dire que soit on travaille et on est vraiment dans la phase de travail, soit on parle budget et change de casquette. c'est beaucoup plus facile à faire avec des grandes sociétés parce que bien souvent, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, vous ne parlez pas avec les mêmes personnes. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus confort, on va dire, entre guillemets, pour travailler, je dirais, avec les grands groupes où la partie contractuelle, elle est clairement identifiée avec une personne en charge et c'est avec elle. Alors après, on peut avoir aussi des discussions sur des charges mal évaluées, mais ça ne remet pas, en tout cas, la discussion sur le coût joueur homme qu'on a négocié et sur lequel on s'est entendu au début du projet, donc souvent, il n'y a plus de recours. Je vais peut-être repasser la main en l'occurrence à Pauline sur la partie question. Yes, il y en a pas mal. Je vais te repasser la main aussi sur la presse. Alors, il est 19h, donc on a un petit peu de temps là. C'est bien. Eh bien, merci déjà. c'est ultra intéressant. En fait, là, c'est bien, on a vu la puissance de ta méthode dans le chat. Il y a des waouh. Franchement, c'est cool. Donc, évidemment, il y a des petites questions. S'il y a des gens qui veulent aussi rentrer, aller sur scène, c'est possible aussi. Alors, vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et toi, Pierre, tu peux aussi choisir ce qui t'intéresse. Donc, je propose qu'on commence par la question d'Emmanuel qui est en top. Le top nine. Donc, je vais la mettre en direct. Comment évaluer ses propres pouvoirs ? Effectivement, c'est une question marrante et intéressante. Comment évaluer ses propres pouvoirs ? Donc, on revient sur la matrice, donc le temps, le choix, la sanction, l'influence, l'information et le poids. L'idée, c'est, enfin, l'idée de cette partie-là, c'est vraiment de faire un travail isométrique, c'est-à-dire aussi bien de s'attribuer les pouvoirs, enfin, de savoir si le client ou notre interlocuteur détient le pouvoir ou si c'est nous qui le détenons. Et l'idée, c'est de vraiment cocher sur la liste si c'est vous, si c'est eux, etc. L'idée, derrière ça, c'est, vous pouvez arriver dans des situations où vous n'avez absolument aucun pouvoir. Donc, vous savez déjà que vous vous engagez dans une négociation qui va être un peu compliquée. Donc là, je vous renvoie à peut-être d'autres aspects qui sont, par exemple, les leviers de persuasion qu'on peut avoir qui sont d'autres façons peut-être à explorer pour pouvoir compenser ce manque de pouvoir. Après, l'idée, c'est pas, c'est pas, quand on a un pouvoir, deux pouvoirs, c'est toujours qu'on a que la sanction, ça commence mal. Mais si, par exemple, on a le choix ou le temps, par exemple, on sait que les discussions que nous, on va amener, alors bien souvent, il faut savoir qu'on a des interlocuteurs qui ne sont pas aussi avancés sur cette partie-là. Donc, orientez toujours votre discussion sur le pouvoir que vous avez et sur lequel vous avez le plus. Si c'est le temps, si vous, vous avez, lui, il n'a pas le temps, etc., relancez tout le temps la discussion et l'échange autour du pouvoir que vous avez vous et pas de ceux que vous n'avez pas. Donc, l'idée de la matrice, c'est vraiment d'avoir ça. Après, sur chaque pouvoir, il faut faire un travail de réflexion et se projeter, en fait, en tout cas, sur, se dire, est-ce que c'est lui qui l'a ou est-ce que c'est moi ? Le temps, c'est quand démarre le projet, c'est qui peut avoir la technique du report, etc. Donc, ça, il faut se reprendre sur les questions que je vous ai mises mais globalement, l'idée, c'est vraiment de faire une sélection et de se dire quel pouvoir j'ai à ma disposition pour engager la discussion et pouvoir m'inscrire, en tout cas. Ok. Et justement, c'est intéressant et Soren aussi propose une autre question qui est un peu liée. Donc, c'est comment mettre en avant une compétition un peu un petit un pouvoir supplémentaire qui doit être inutile pour son besoin. En fait, ça, c'est une question d'évaluation personnelle. Alors, si une compétence supplémentaire, donc, ça va être plutôt dans le choix, donc, il va falloir argumenter et convaincre le client que cette compétence complémentaire, elle a une valeur, en tout cas, dans le projet qui lui est dédié. Donc, il va falloir en faire la démonstration. Ça, c'est clair. ça rentre dans le pouvoir du choix. S'il n'est pas conscient, il va falloir clairement essayer de lui expliquer la valeur ajoutée de ça. Ça va être compliqué si c'est des méthodes, par exemple, clairement, si c'est des choses qui sont un peu compliquées, complexes à comprendre, il faudra du temps, voir, peut-être, illustrer, donner des exemples, etc. Si c'est juste un petit argument supplémentaire, il faut passer le temps à lui. Et ça, ça fait partie du pouvoir du choix. Yes. Ça, ça fait partie de la phase d'avant-vente, clairement. Carrément. C'est convaincre. Effectivement. Après ? Normalement, ça, ça a été fait juste avant la négociation. Alors, ok, cool. Alors, il y a d'autres questions, je ne sais pas si tu veux regarder ou si tu veux choisir parce qu'après, elles sont toutes notées. Oui, il y en a une, il y a Alexia qui demande quand on est deux sur la négo, la stratégie du bon et du mauvais. Ah oui, c'est bon. Voilà. Alors, moi, j'ai rarement, alors, il y a deux en face et deux, et deux, enfin, il peut y avoir deux des deux côtés. j'ai rarement vu des discussions sur des tarifs, ça toujours quasiment en one to one, c'est-à-dire, c'est rare quand on a, on va dire, plusieurs personnes en face qui viennent discuter du tarif. Bien souvent, on fait tout un travail sur la volonté de convaincre sur sa méthodologie, la valeur ajoutée de son projet et la légitimité qu'on a à répondre aux besoins. Si on rentre en face de négociation, c'est que déjà, cette partie-là, elle n'est plus à discuter. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, il y a des phrases clés, des phrases charnières qui permettent dans les entretiens de dire, déjà, premièrement, on ne rentre pas en négociation. Si on vous pose une question, mais sur le projet en lui-même ou sur une caractéristique du projet, il faut voter en touche et dire, à ce moment-là, on ne rentre pas en négociation tant qu'on n'est pas certain de s'être mis d'accord sur la façon dont on va procéder. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, on rentre en négociation. Ensuite, si on se retrouve à deux en négociation, moi, ce que je préconise plutôt, c'est si vous avez cette méthode-là et que vous savez la gérer, c'est d'éviter d'y aller à deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après, si vous êtes attribué plutôt des rôles entre, il y en a un qui parle argent et il sera identifié comme parlant argent et l'autre qui sera peut-être un autre rôle sur le projet et il sera identifié en tant que tel. Et en fait, le client, lui, il aura l'habitude naturellement de dire, tiens, j'ai un côté de charge ou décalage projet ou une question de budget. Ah, je vais aller voir telle personne. Et la négociation, elle se fait toujours avec la même personne. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas ensemble sur les problématiques. Vous pouvez très bien reporter en disant, attendez, je vais en parler avec mon alter ego et on va en discuter ensemble avant de vous donner une réponse. Ça marche très bien. Par contre, moi, en règle habituelle, c'est toujours une seule personne qui travaille et qui parle argent avec le projet. Et comme ça, c'est aussi clair pour le client. Il n'y a pas d'ambiguïté en tout cas sur quel rôle, avec qui je discute de quoi, etc. Et à quelle personne. Je suis d'accord. C'est ce qu'on fait à la fois. Avec Samuel qui nous écoute peut-être. Alors, autre question. comment avoir un accès direct au décisionnaire ? Sur la partie 1, ça, il faut le demander. C'est-à-dire, alors, il y a décisionnaire et décisionnaire. Là, on parle de la négoce, c'est-à-dire, le décisionnaire, c'est celui qui signe le bon de commande. Donc, ça peut être un service, ça peut être une personne, ça peut être une personne dans un service, mais ça, il faut absolument le demander. Il y a avoir accès. C'est-à-dire que on ne peut pas, on ne peut pas, il faut identifier la personne qui va valider la commande et donc qui va valider le prix. Et donc, ça, c'est hyper important de l'avoir. Donc, moi, je le demande, clairement, c'est une question ouverte. Je leur dis, j'arrive et je leur dis, mais à la fin, on a parlé. Une fois qu'on a bouclé toute la partie scope projet et qu'on est OK, bien souvent, on est OK sur le contour du projet, on est d'accord, tout le monde dit OK. Bon, à ce moment, je dis, qui signe le bon de commande ? Alors, ça fait un peu genre, un peu, voilà. Et puis, d'un coup, il y en a un qui se lève et il dit, c'est moi. Il y en a un qui dit, il ne faudra pas penser à mettre telle personne dans la boucle au niveau du process de commande. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et la réponse, elle sort toujours parce que tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie d'avancer. Et bien souvent, quand on est plus dans les grandes sociétés, les parties financières et argent, elles sont déléguées à des personnes qui sont compétentes pour ça, notamment pour les questions de négociation et de savoir-faire. coûtent des compétences commerciales. Ça n'empêche pas d'avoir des compétences commerciales. Là, on est vraiment focus sur... Alors, on n'est pas sur la partie prospection, la partie avant-vente, on va dire chasse, etc., mais on est vraiment sur la partie négociation. Le travail qui est fait, je sais que ça ne m'a pas mis beaucoup de temps. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à construire, à recueillir des informations pour essayer d'avoir une structuration qui soit cohérente. Avec ça, je dirais, j'arrive à gérer des budgets ou des achats de budgets qui étaient sur des projets à plus de 600 000 euros facilement, en égo, etc. j'ai cette méthode-là, je n'ai pas d'autre méthode, je n'ai pas plus de méthode que celle-là. j'ai un document, je me suis fait une matrice Excel dans laquelle je renseigne absolument tout. Plus l'enjeu est important, plus je vais y passer de temps, forcément. Mais, forcément, je ne vais pas passer une journée de travail sur un budget à 1 000 euros, par exemple. bien souvent, quand j'ai des petits projets avec un nouveau client, vite fait, je vais passer ma grille en revue et je vais quand même me poser des questions simplement pour voir est-ce qu'il a répondu à certaines de mes questions ou est-ce qu'il manque des réponses. Mais quand on est vraiment sur des gros budgets, ça, ça suffit. Donc, la partie commerciale, c'est tout un flux, ça part de la partie chasse et puis ensuite, on travaille la relation client, etc. Et puis, on arrive jusqu'à la négociation où là, quasiment, c'est le dernier maillon, en fait, de cette partie. Michael qui pose une question sur l'émotionnel, enfin, en dehors du monétaire chiffrable. Ah, je te la mets. Oui, ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, justement, moi, je donne un éventail de variables dans les écrans que j'ai faits, mais ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire qu'il en existe plein d'autres. Alors, après, par expérience, alors, sur la constitution de l'offre, en fait, il y a des pratiques, notamment dans l'univers de l'IT, où ils utilisent beaucoup ce qu'ils appellent des ZABAC, c'est-à-dire des pourcentages. Ils savent que, par exemple, sur une charge de développement de X jours, on va appliquer un coefficient en pourcentage de 15%, par exemple, et ça calcule automatiquement la gestion de projet, etc. Donc, ils se constituent aussi des matrices Excel, là-dessus. Moi, j'ai donné pour faire des calculs, essayer de voir si c'est... Mais, enfin, chaque projet, dès lors qu'on fait du sur-mesure, c'est un peu... Chaque projet a ses typologies et ses paramètres, et il vaut mieux essayer de voir ça un petit peu plus juste en fonction du client qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, etc. en l'occurrence, sur cette partie comment gérer les variables plus liées à la disponibilité et gestion de projet, c'est du fil essentiellement. C'est-à-dire que, voilà, il faut mettre un petit peu... On peut être ceinture bretelle et ne pas prendre de risques et les émotions, je ne trouve pas que c'est débordé par les émotions. Oui, le fameux « tu devrais être content de pouvoir travailler avec une super entreprise comme la nôtre ». Merci. Alors, ça, c'est un pouvoir. Si tu n'acceptes pas les conditions, ça s'appelle la sanction, tu ne travailleras pas avec une super entreprise qui... Voilà. Ça, il faut essayer de travailler d'autres arguments, d'autres pouvoirs. Faites le choix. Monsieur le client, moi, mon offre, elle est unique et vous ne la trouverez pas ailleurs. Donc, comment on fait ? Vous, vous êtes unique et moi, je suis unique. C'est un peu compliqué. Donc, la discussion, elle n'est plus sur le prix. C'est vrai que quand on est un peu tout petit, par exemple, quand on bosse avec des gros comme Google ou des énormes groupes, eux, ils attendent qu'on, évidemment, qu'on baisse le prix pour travailler avec eux et c'est hyper dur de ne pas le faire parce qu'en fait, enfin, en tout cas pour moi, c'est qu'en fait, en fait, vous voyez une référence à deux pas. Vous pouvez vraiment vous y être presque et vous voyez que si vous baissez un peu votre prix, eh bien, c'est bon, ça pourrait marcher. Et donc, c'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est vraiment la tentation de baisser son prix. En fait, à ce moment-là, c'est une demande claire de concession. Après, son argument, il n'est pas le bon. c'est-à-dire qu'il vous donne, il vous demande une concession et en même temps, il vous donne la concession, la raison pour laquelle vous devez lui faire la concession. Alors que c'est à vous de lui donner la raison. En tout cas, ça n'empêche pas de vous faire un, en tout cas, de donner un, enfin, en tout cas, de redemander, en fait, une concession en retour ou d'opposer à cette concession que je reprenne ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait le pouvoir sur les seuils, c'est-à-dire que vous pouvez aussi essayer de négocier des choses en plus en disant, ok, je suis d'accord, je baisse mon prix, mais on remet la discussion pas sur ce qu'il a envie de donner comme argument, mais sur les vôtres. Ramener la discussion sur le focus sur les arguments que vous avez préparés vous et pas les leurs. Ça, ça veut dire aussi que c'est l'argument facile parce qu'il a l'habitude de le sortir et certainement que ça marche. Et il y a des gens qui le font. Il y a certainement des gens qui le font sans contre-proposition non plus, c'est-à-dire qui acceptent tout de suite. Donc, ça veut dire que si ça marche, pourquoi il ne le ferait pas ? Il continuerait à ne pas le faire. Et ce qu'il faut, c'est qu'il va tomber sur vous, dire je suis entièrement d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Par contre, je ne peux pas accepter cette concession-là si vous ne m'acceptez pas, par exemple, de changer vos conditions de paiement ou essayer d'accepter en tout cas avec des contreparties. Des contreparties peu coûteuses, acceptables. Et alors, il y a Tom qui pose une question aussi, qui peut aussi nous éclairer. Comment arriver facilement à avoir des infos sur les sociétés ou personnes avec lesquelles on est en concurrence sur un projet ? Demandez. Il faut poser la question. Tout simplement, oui. Ah, il ne faut pas avoir peur de poser la question. On n'a jamais la réponse. Alors, on l'a ou on ne l'a pas, après, mais globalement, alors, après, pour des agents, c'était plus facile que pour des indépendants. Donc, moi, je sais que ça fait partie de mes critères en tout cas non négociables. et aussi de mes seuils, c'est-à-dire, par exemple, quand j'étais en agence, je n'acceptais pas des compétitions en été plus de 5, par exemple. Donc, ça, c'est un seuil. Et donc, je demandais. Et après, je l'explique, je lui dis, non, mais si vous ne voulez pas me dire, OK, mais je ne peux pas accepter de participer parce que je n'accepte pas des compétitions si on est plus de 5. Ah, vous êtes 4. Alors, là, il va le dire, par exemple. Mais si vous donnez un argument ? Et des fois, il ne va pas dire mais s'il ne le dit pas, c'est que vous êtes 5 ou plus de 10 ou je ne sais rien. C'est qu'il a envie de le cacher, quelque part, cette information. Voilà, c'est pareil sur les questions de budget. Bien souvent, c'est compliqué d'avoir l'enveloppe budgétaire allouée au projet alors qu'en fait, pour eux, ils ont beau dire « Non, on n'en sait rien », s'ils le savent très bien. Ils ont un budget à l'année. Pour toutes les sociétés, ils ne sont pas dans une gestion aux doigts mouillés. Donc, le budget, ils ont provisionné. Après, qu'ils n'aient pas une idée du coût, ça, c'est clair, ce n'est pas leur métier, donc ce n'est pas évident. Ils ont besoin de se construire une connaissance du coût de la prestation. Donc ça, ils vont le faire en rencontrant différents acteurs. Mais bien souvent, quelqu'un qui me dit « Non, mais je ne vais pas vous donner le prix. Non, on n'a pas de budget ou une botte en touche. » Moi, je lui explique que l'idée, ce n'est pas de vendre la prestation. Je cherche si c'est dans la prestation la plus juste. Et donc, pour être le plus juste, il faut mieux que je sache ce que je peux faire, donc à la limite. Et bien souvent, si la personne, elle s'obstine à ne pas vouloir le dire, parce qu'il y a des professionnels de ça, j'ai quand même un gros doute sur la capacité parce que ce qu'il cherche, en fait, c'est à avoir la prestation la moins chère. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ce qu'il va rechercher c'est la moins chère. Donc, on retrouve sur les positionnements bas, c'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui vont demander, qui vont être très exigeants pour des montants les plus bas possibles. Voilà. Et donc, déjà, on commence mal. Bien sûr, ce que je leur dis, je leur dis, on est là pour faire un projet ensemble dans la main, ça commence très bien. Tiens, je pose encore une question. Donc, Marc Berger, tu poses la question, tiens, tu comptes des biais cognitifs pour jouer d'influence ? Bonjour Marc. Très bonne question puisqu'on l'a eu ensemble. Bien sûr. Bien entendu. Alors, il y a deux choses. Il y a le bouquin de Cialdini sur la persuasion qui est assez claire là-dessus. Je vous invite à aller le lire si vous ne l'avez pas déjà lu. On aborde absolument justement tous les systèmes de biais. il y a des choses qui sont... Non, c'est assez clair. Il y a je ne sais plus combien c'est le biais. C'est... Quelle est la référence s'il te plaît que je la montre dans le texte ? C'est... L'auteur et le... C'est... C'est très... Attends, je vais te chercher ça mais c'est Présuasion de Cialdini. D'accord. Je vais me chercher ça je vous envoie le lire. C'est une référence dans le domaine. C'est le bouquin à avoir sur cette partie-là. En gros, il y a deux, trois... Après, il faut le résumer. Il y a des résumés qui sont très bien faits et qui permettent d'avoir des crames. Mais typiquement, typiquement, si je prends un exemple, il y a un levier qui s'appelle... Il y a par exemple le levier de rareté. Je trouve des exemples mais... Je vais essayer de trouver ça mais la rareté, c'est de jouer en fait sur tout ce qui va être indicateur. C'est ce que mettent les sites de vente en ligne typiquement avec les petits indicateurs pour vous dire plus que deux produits en stock. Voilà. Donc, on va jouer là-dessus. On met un petit peu la pression à l'utilisateur pour lui vendre le produit en lui disant « Attends, il en reste plus beaucoup. » Et typiquement, il faut avoir ça en tête et puis ça peut justement générer des petits indicateurs qui sont hyper intéressants pour argumenter et puis placer de temps en temps dans la discussion histoire de mettre un petit peu la pression au client gentiment. Voilà. Il y a la... Comment ça ? L'influence... Comment ? La preuve sociale. Voilà aussi. Ça, c'est hyper important. Si vous avez des références, des témoignages, etc. Si vous êtes... Vous avez l'habitude de prendre la parole sur des sujets, des thématiques, etc. Le jour où vous vous êtes là, vous pouvez alimenter votre prospect avant par un petit... Voilà. Par une petite pige d'informations concentrées vous intégrant dans la présentation, etc. Le jour où vous arrive en présentation, ça permet d'aider, etc. Alors, c'est clair qu'il y a plein de... Il y a plein de petits détails comme ça qu'on peut ajuster, affiner, etc. Du coup, Axel, vous posez la question « Dois-tu endosser un rôle lors de la négociation ou peut-elle se jouer sur un échange authentique ? » Parce que là, justement, on parle de technique de vente qui n'est pas forcément super authentique. Non, c'est pas authentique. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on est plutôt passionnés et tout. On ne va pas essayer de chercher trop à embrouiller notre interlocuteur. Alors, je crois. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si on travaille trop sans sujet, on n'est plus authentique. Alors, c'est bien de lire « Influence et Persuadion » que je viens de retrouver. Robert Chagini. Si on se lit ce bouquin, c'est clair qu'on va être influencé par des leviers, etc. Donc, c'est bien de le lire et c'est bien de l'oublier après. Il y a des choses qui vont rester, d'autres qui ne vont pas rester. Après, moi, cette méthode-là, moi, je suis designer de formation. Et je n'ai pas fait de formation en commerce ou en vente. J'ai eu besoin, en fait, de me construire un référentiel autour de la négociation justement pour pallier à cette problématique qui était une difficulté pour moi de parler d'argent alors que je n'ai qu'une envie, c'est de faire le projet. Donc, je démarre et je n'ai qu'une envie. Voilà, j'ai envie d'écouter le client, j'ai envie de lui poser plein de questions. Forcément, il sent que je suis intéressé, etc. Mais là, on est déjà en train de travailler, en fait, finalement. Et la discussion d'argent, en fait, elle est beaucoup plus dure à amener après une fois qu'on a déjà commencé le travail. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut, c'est, et là, c'est un vrai jeu de rôle, donc il faut vraiment s'attribuer des rôles en se disant, il y a un moment où je parle d'argent et je sais parler et j'ai un référentiel ou une méthode pour le faire et à côté, je parle et je travaille parce que je suis un sachant et je suis dans mon costume de sachant. Par contre, la méthode que je me suis construite, moi, elle est vraiment, l'idée, c'est de rester le plus authentique possible. Et donc, pourquoi ? Moi, ce que je fais, c'est que je fais plutôt un gros travail de préparation ce qui va un peu à l'encontre d'un peu des livres que j'ai commencé à lire ou dans lesquels je ne trouvais pas parce que finalement, on me demandait de tenir des postures et d'être une personne que je ne peux pas être en fait et de mettre des réserves ou d'appliquer des réserves sur mon jugement, etc. Alors que j'ai qu'une envie, c'est de les donner à mon client pour démontrer que je suis légitime pour travailler dans ce projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt construire un gros travail que je fais en préparation. Donc, je travaille beaucoup pour comme ça, j'ai une idée bien précise de comment je peux amener la discussion quand on va parler d'argent et après, je l'oublie vite et je rentre et là, je suis moi-même. C'est-à-dire que j'ai une idée claire, etc. Après, je ressens mes petites antisèches parce que, émotionnellement, je ne suis pas non plus quelqu'un qui sait rester assez ou garder de la distance, etc. Donc, c'est dur de me remettre en tête mon schéma, par exemple, des postures pour pouvoir discuter avec quelqu'un mais je pense que, justement, c'est comme ça qu'on... Voilà. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée pour moi, pour rester authentique dans un entretien et savoir parler aussi bien d'argent que parler du projet. Quand on commence, on ne sait pas du tout... Enfin, on peut vraiment se faire croquer comme ça vraiment hyper facilement. quoi. Donc, c'est... Et toi, justement, au début, toi, Pierre, jeune freelance en 1995, comment... Quelles étaient les pires erreurs que tu as... Ou la pire erreur que tu as pu faire au tout début ? Alors, en fait, au début, ça n'a pas été très compliqué parce que les freelances dans mon domaine, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, finalement, je n'avais pas besoin de... Je n'avais pas besoin... Je gagnais très, très bien ma vie, d'ailleurs. Je n'avais pas besoin, en fait, de faire des grandes passes d'avant-vente. Je m'étais focus et les gens arrivaient naturellement puisque j'offrais une alternative assez simple à des agences. Donc, des gens qui n'avaient pas envie de payer très cher. Chez moi, ils ne payaient pas très cher, mais pour moi, pas très cher. C'est déjà beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Après, je n'ai pas d'exemple de mauvaise négociation. Je sais que... J'ai parfois fait des concessions inacceptables sur des projets. Je sais par expérience que quand on accepte des concessions inacceptables dans un projet, qu'on a accepté, qu'on démarre le projet, le lendemain, le téléphone sonne et c'est le client, vous n'avez pas de nouvelles qui vous rappelle, qui vous propose un projet encore mieux, payé encore mieux. Et là, on vous dit, voilà, il faut que je démarre ce projet-là. En plus, j'ai accepté d'être mal payé et j'en ai un autre. Qu'est-ce que je fais ? Donc là, c'est plutôt... Et ça, ça arrive toujours. Ce qu'il faut, c'est... Oui, j'ai accepté des fois de faire des concessions sur des projets parce que je n'avais pas tous les pouvoirs, je n'avais pas de bande passante, il fallait que je rentre du projet, etc., il fallait que je passe tourner le... Ça, et c'est là où, en fait, on crée des frustrations avec... Il faut savoir que pour un client, et c'est légitime, si vous n'avez pas... Si vous ouvrez, en fait, en tout cas, la boîte de Pandore avec des concessions, il ne va pas arrêter de vous en demander. Donc, finalement, il en demandera tout le temps et donc tout le temps pendant toute la vie du projet. Par contre, à contrario, je me souviens de l'inverse, c'est-à-dire une négociation qui, pour moi, était vraiment réussie. D'ailleurs, ce n'était pas... Ce n'était pas... Dans une prestation freelance, c'était pour un recrutement, puisque c'était une personne que je devais... En fait, je devais recruter un profil opérationnel et j'avais rencontré une dizaine de candidats et j'avais flashé sur deux candidats. Et il y en avait... Et je m'étais fixé donc mes seuils. Typiquement, j'avais en dessous mon minimum et puis mon maximum. Et la personne, une des personnes, en fait, me fait une proposition de... En tout cas, de salaire qui était en dessous de mon seuil. Minimum. Ce qui fait qu'elle était carrément au ras des pas traites. Et donc, au lieu, comme beaucoup d'entreprises pourraient faire l'embaucher et rien dire et dire, je t'embauche comme ça... Voilà. Moi, je l'ai simplement mis à mon seuil minimum. Et donc, finalement, ça a eu deux grands avantages. C'est que moi, j'étais gagnant dans l'histoire puisque j'avais atteint le minimum de ma négo. Elle, elle était gagnante parce qu'elle était revalorisée tout de suite et elle s'est dit voilà, c'est une boîte sérieuse. C'est-à-dire que... Voilà. Je lui expliquais que c'était pas qu'elle s'était trompée. C'est qu'on avait un niveau de rémunération dans l'agence et il fallait qu'on le respecte pour garder une cohérence avec tous les salariés. C'est des normales qu'elle rentre dans cette grille-là. Et par contre, un an plus tard, quand elle est venue me demander une augmentation, ce qui arrive tout le temps, là, c'était plus compliqué pour elle parce que moi, je l'avais déjà augmentée l'année d'avant. Donc, en fait, la négociation, c'est moi qui avais les pouvoirs dans cette négociation. Donc, finalement, c'était très valorisant pour elle au départ mais finalement, c'était très en des faveurs plus tard. C'est pour ça qu'il faut être, et ça m'a permis en tout cas d'avoir des arguments aussi en disant d'être plus exigeant vis-à-vis des personnes. C'est clair qu'un client qui se rend compte que vous avez survendu la prestation, s'il ne peut pas récupérer en termes d'argent et de valeur, enfin, en termes d'argent et faire descendre le budget, il va essayer de récupérer en termes de valeur. Donc, il va être beaucoup plus exigeant pour le montant qu'il paye. Et là, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui demande encore plus de trucs de plus en plus de plus en plus. Donc, forcément, c'est biaisé. Et du coup, je vais peut-être faire la transition avec notre activité parce qu'effectivement, moi, quand je suis devenue freelance, évidemment, je ne savais pas du tout le monde, je ne savais pas combien il fallait se... pas les demander, etc. Donc, j'ai accepté de voir un agent de freelance. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être m'aider. Et donc, ça, c'est... En fait, immédiatement, l'agent m'a augmenté mon prix, m'a doublé mon prix. Et voilà, il m'a donné énormément de conseils et je me suis dit, waouh, c'est vrai que si je n'avais pas eu cette personne-là, je n'aurais jamais pu me lancer. Et du coup, quand j'ai créé Laptop, en fait, je vais vous présenter un petit peu avec Amandine, quand j'ai créé Laptop, en fait, c'était vraiment cette idée qu'on puisse aider des freelances à se définir, à trouver un boulot et surtout, moi, j'étais sur un métier qui débutait, vraiment, c'était le Far West, c'était l'UX, on connaît bien. Et donc, en fait, très vite, on m'a demandé, alors, je vais essayer de trouver mon onglet. Là, vous voyez mon écran ? Enfin, là, je ne vous vois pas, par contre. Ouais, merci. Donc, en fait, très vite, c'est devenu un écosystème où on accueille dans les espaces des freelances qui déjà, eux-mêmes entre eux, se trouvent du boulot, se proposent du boulot, évoluent ensemble, puissent travailler en télétravail, pas forcément dans les agences, chez les clients et forcément pas chez eux, mais aussi organiser des ateliers, etc. Donc, ça, c'était la base. Et puis, évidemment, en fait, comme moi, j'étais UX, c'était un nouveau métier. Voilà, je travaillais, Sylvie Deval m'a présenté plein de missions et puis finalement, moi, je ne pouvais pas toutes les prendre et du coup, je développais une communauté autour de moi. Donc, de fait, c'est devenu un hub. Et en fait, j'ai eu plein d'entreprises qui m'appelaient, des agences, etc. Et puis, alors là, moi, je travaillais pour Adobe donc je ne pouvais pas prendre les missions et puis en fait, je me suis rendue compte que je savais hyper bien vendre mes compréhens mais pour moi, c'était une catastrophe. Donc, je me suis dit, il y a un truc, j'ai dû comprendre des trucs mais je n'arrive pas à me l'appliquer et donc, c'est comme ça qu'on a développé peu à peu l'activité de mise en relation donc du coup qu'aujourd'hui, Amandine reprend. Et donc, elle vient en fait se greffer en continuité de déformation qui est arrivé en fait après. C'est vraiment, l'idée, c'est de vous faire évoluer, c'est de vous faire évoluer en fait en tant que designer par les formations mais c'est aussi en vous accompagnant dans votre carrière. Donc, je vais te laisser la main d'ailleurs, Amandine, parce que je ne veux pas prendre ta partie. Mais voilà, si tu veux... je ne peux pas changer les slides à ma question. Ah oui, si tu veux, je vais arrêter et tu y vas. Vas-y, je te laisse la main, c'est plus simple comme ça. Donc, vous vous aidez à négocier, à parler aux clients, trouver les missions, etc. En fait, on veut vraiment vous aider à vous développer. Ria, tu as trouvé ? J'essaye, j'arrive. En fait, comme j'ai des problèmes de réseau, ça ne m'aide pas beaucoup et ça mouline, c'est très long. Ah, merci. Tu veux que je le fasse ? Oui, je veux bien parce que c'est très, très long. Ok. Alors, je reprends. hop. Par contre, moi, je ne vous verrai plus. Si, comme ça, si je ne me mets peut-être pas en plein écran. Alors, hop. Là, vous, c'est bon comme ça ? Oui. Oh, il ne se passe pas en plein écran. Hop. Tac. Voilà. voilà. je t'en prie, moi, petite. Merci. Je vais commencer par vous dire bonjour à tous parce que c'est vrai que j'en connais la plupart, je connais la plupart d'entre vous mais je ne vous connais encore pas tous. Pauline en connaît déjà beaucoup plus que moi. je suis ravie de faire votre connaissance. Alors, moi, je suis au LabTef depuis le mois de septembre parce qu'on me pose la question assez régulièrement et donc, j'ai rejoint l'équipe pour leur donner un coup de main sur tout ce qui est business développement. Donc, je suis business designer. j'ai plein plein de choses à faire, c'est très très chouette et me voilà nouvellement agent de finance. Et donc, voilà, vous étiez beaucoup à ne pas savoir qu'on faisait cette, qu'on avait cette activité parmi les activités du laptop. Tac. Est-ce que je ne vois plus du tout ? Je ne sais pas. Donc, c'est une activité que Pauline, comme elle vous l'a dit, faisait, et bonjour à tous. Pauline menait déjà en son nom et qu'on a repris et relancé officiellement depuis officiellement le mois de décembre. Donc, me voici avec Pauline agent de freelance. Bonjour. Et donc, en quoi consiste un agent de freelance ? C'est très simple. L'idée, c'est qu'on puisse être là pour vous représenter et vous aider à négocier, vous permettre d'avoir un intermédiaire qui va effectivement, comme le disait Pierre, vous permettre d'éviter d'avoir à négocier tous les éléments contractuels de votre mission, le cadre, le cadre un petit peu de cette mission et tous les aspects avec lesquels vous pourriez être un petit peu moins familier et qui me plaisent énormément, comme c'est le cas pour Pierre. Et voilà. Et aujourd'hui, la plupart des profils qui nous sont demandés, les clients qu'on a aujourd'hui, viennent nous chercher, pour l'instant, on ne part pas en chasse de clients. Les missions pour lesquelles on nous sollicite beaucoup, déjà, c'est assez drôle pour ceux à qui je ne l'ai jamais dit, on nous appelle un peu en mode pompier, messi, sauveur, parce que certains clients ne veulent plus avoir affaire à des cabinets de recrutement ou à des chasseurs de tête qui ne comprennent pas leur métier. Donc ça, dans la matrice des pouvoirs, ça nous en fait déjà un. On vous connaît bien, premièrement, on connaît bien votre métier, deuxièmement, et ça fait parmi l'un des pouvoirs, deux petites cases qui sont cochées et qui nous mettent, voilà, qui nous donnent déjà des arguments pour négocier auprès du client. Autre point, on se rend compte que la plupart du temps, les clients nous appellent avec un nom, product owner, product designer, product owner, manager, et qui peut être un peu UI, c'est chouette. Et en fait, ce n'est pas forcément derrière le nom mentionné par le client, le besoin n'est pas forcément le bon. Donc, il y a ce genre de travail de requalification avec le client, de réassurance, un peu d'acculturation qu'on vous utilise pour vous permettre d'être dans un cadre un petit peu plus confortable pour réaliser votre mission. Donc, aujourd'hui, on est appelé pour des profils plutôt senior à expert, voire mouton à six ou sept pattes. Jusqu'ici, on l'a quasiment toujours trouvé, sauf rare, car exceptionnel, mouton à six pattes pour le coup. c'est aussi notre rôle comme tu disais de dire bah non, ça, ça liste pas et vous l'aurez pas ou alors vous l'aurez hyper cher quand on le trouvera parce que c'est aussi le faire respecter le métier qui on est et pas créer des attentes trop fortes qui ne listaient pas. Et c'est vrai qu'au début de l'UX, les gens attendaient que fassent toutes les maquettes, la recherche utilisateur, on n'en parlait pas du tout. Donc aujourd'hui, ça va être la recherche, les ateliers, les maquettes, peut-être même le monitoring des métriques, etc. Donc c'est tout ça. Donc ça, c'est forcément des gens ultra, enfin déjà, qui ont quand même au moins 10 ans d'expérience. Oui, c'est ça. Donc du coup, si le tarif va faire avec, ça nous permet aussi de voir aussi la maturité du client. Donc déjà, vous vous préparez et le préparer au préalable. Et je voulais rebondir sur un point que Pierre a évoqué, notamment sur les aspects budgétaires. C'est vrai que ça nous arrive régulièrement d'avoir des clients qui nous donnent un seuil, qui font état d'un seuil, mais qui cherchent un profil beaucoup plus senior. Donc là, ce qui arrive parfois, c'est de couper la poire en deux. Alors, voilà, on vous a expliqué que par rapport à ce que vous recherchiez le besoin que vous mettez en avant, vous êtes plutôt à la recherche d'un profil très senior, voire expert, qui coûte tant. Voilà les prix. Si c'est toujours trop cher pour vous, on peut vous proposer un profil plutôt senior. Mais voilà, et on explique clairement les différences. Et bien souvent, les clients prennent les profils les plus chers qui collent à leurs besoins. Donc, ces éléments de budget-là, c'est vraiment les seuils annoncés ne sont pas forcément les seuils réels. C'est encore une fois de l'anégo. Donc, je reviens un petit peu sur les profils aujourd'hui qui sont recherchés chez nous, ce pourquoi on est régulièrement appelés. Donc, on a des demandes pour des profils intermédiats, mais c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est des profils senior à expert. Je dirais que depuis le mois de septembre, 50 % des missions pour lesquelles on a été appelés sont à mener en anglais. Voilà, c'est un point qui revient assez régulièrement. Et on a aussi parmi, je dirais, soft et hard skills pour le coup, c'est un mix des deux, un gros besoin des clients d'être accompagnés sur la co-définition du périmètre même de la mission. Bien souvent, il y a des missions qui arrivent et pour lesquelles le périmètre est très flou et on ne sait pas trop où on va. Là, il y a un vrai besoin d'accompagnement et ça, il ne faut pas hésiter. J'ai été, je l'ai dit régulièrement à plusieurs d'entre vous, rassurer les clients même au cours des entretiens sur le fait que le périmètre se définit, se co-définit, peut être co-défini et que c'est important de le faire ensemble. Au niveau des durées et des rythmes, on a, c'est assez variable, on a un petit peu de tout. On a eu des missions de quelques jours qui arrivent cette semaine pour les semaines suivantes. On a des missions qui mettent un petit peu plus de temps à se mettre en place, à être signées et qui durent trois à six mois. Voilà, on a un petit peu de tout là-dessus, principalement pour l'instant en région parisienne et bien souvent basée à Paris. Trois, quatre, cinquièmes, ça c'est quelque chose qu'on essaie systématiquement de négocier pour vous quand vous nous le demandez. On a également des missions full-time. Voilà, ça varie un petit peu, tout ça se négocie, évidemment, et on a des missions, évidemment, où le remote est possible, mais la plupart des clients nous demandent quand même que vous ayez un pied chez eux. On pourrait être en lien avec les équipes, tout ça, tout ça, tout ça. Tu peux, tu veux, merci. Parce que moi, c'est un petit peu. Merci. Et donc, l'idée et l'un des atouts dans notre supermétrice au laptop, c'est que la force qu'on a, il y en a plusieurs et ça, c'est assez chouette pour les mégots parce que moi, je m'éclate assez bien, c'est qu'on vous connaît assez bien et Pauline ayant une mémoire assez incroyable, elle se rappelle bien souvent de chacun d'entre vous, de comment il y a. Non, juste les gens. Ça, c'est vraiment fabuleux parce que ça me donne des ligues sur vous si vous êtes ce que vous recherchez. Ce sera toujours plus facile pour moi d'échanger directement avec vous. Faute de temps, on va commencer par passer par Rtable. Voilà, le process le plus simple, c'est que vous renseignez votre profil dans Rtable et qu'au fil du temps, je dis que moi, échangez avec vous pour que vous puissiez tout simplement me raconter qui vous êtes, ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin. Qu'à contrario, vous n'accepteriez plus du tout. Voilà, pour certains, c'est absolument plus la peine que je vous appelle pour vous proposer des missions six mois en banque. Il n'y a pas de problème. un autre des atouts du laptop, c'est que vous êtes beaucoup, on est beaucoup dans la communauté laptop et donc la chance qu'on a, c'est qu'auprès des clients, on peut faire un matching aux compétences et appétences, ce qui n'est pas toujours possible dans un cabinet de conseil ou avec un cabinet de recrutement parce qu'il y a un matching absolument à faire avec les ressources dont ils disposent. Ça, c'est un luxe que nous, on peut se permettre et du coup, on essaye vraiment de coller au mieux à vos envies. Oui, et vos personnalités aussi, il y a cet aspect-là qui est important comme on vous connaît. Quand moi, je connais le client, il y a aussi des personnalités que je vois très bien ensemble ou qui n'ont pas forcément de rapport mais je sais qu'il y a un truc qui se passera et qui les apprendront l'un de l'autre. Ça, c'est important pour nous parce qu'on se dit comme le laptop, je l'ai créé pour que les gens soient heureux au travail. Donc, je me dis qu'il faut qu'au moins on ait envie de travailler ensemble. Donc, OK, il y a un projet intéressant donc ça, c'est déjà cool. Et pareil, on essaiera de ne pas vous filer des projets tout pourris et aussi des clients respectueux. Ça, c'est vraiment important. Nous, on ne va pas chercher à vendre absolument des freelances. C'est-à-dire qu'on a un écosystème donc que nous, notre but, c'est que vous soyez bien, que vous puissiez, que vous vous sentiez à l'aise mais c'est qu'on n'est pas l'agent des freelances qui va absolument vouloir faire plein de chiffres sur vous. Ce n'est pas du tout l'idée. Non, non, pas du tout, non. Pas du tout et je rebondis sur ce que tu dis, Carole, parce que ça me fait doucement sourire. C'est vrai qu'on a des clients qui veulent des profils plutôt seniors juste pour faire de l'exé. Dans un premier temps, c'est mon rôle d'expliquer aux clients qu'à priori, ça va être compliqué pour eux de trouver un senior qui va accepter de faire juste de l'exécution ou qui va se contenter de ce peu-là. Dans un premier temps, c'est moi qui leur dis que ce n'est pas possible. Ensuite, je propose quand même quasiment systématiquement la mission à des profils de la communauté qui, je sais, soit seraient en mesure de redresser un peu la barque et d'accompagner le client vers un chemin plus propice pour le développement et la réussite de sa mission, soit pour d'autres raisons à d'autres profils parce qu'on en avait discuté et donc je l'ai dans un coin de ma tête. Et après, effectivement, dans un second temps, le client est prévenu et c'est votre rôle de l'aiguiller et de lui rappeler qu'une simple exé ne peut pas être réalisée par un profil senior ou alors il va être perdant à terme, sur du long terme parce que le profil senior finira par partir. Je suis déjà là, moi, pour mettre une couche auprès du client et l'aider à prendre des bonnes décisions. après, je vous laisse la main et en général, on arrive à les remettre dans le droit chemin. Voilà, donc dans un premier temps, Air Table. Ensuite, au fil du compte-gouttes, je reviendrai vers vous. L'idée, c'est que vous soyez enregistrés dans la base, qu'on puisse faire un entretien de vos qualifications pour échanger de vis-voix. Vivement le retour des lapéros pour vous étudier tous de venir nous faire un coucou autour d'une bière. C'est toujours vachement plus sympa de vous voir en physique et dans la vraie vie au téléphone ou derrière un écran. Et puis après, il y a du cas. Donc, ça, qu'on a récupéré vos CV au format laptop, vos portfolios, books et compagnie, on sait qu'il y a appelé quand on a des clients. Et point important, tout de même, on ne touche pas à l'ETGM. On se bat pour vos TGM. D'ailleurs, très régulièrement, on les aligne et on les revoit un peu avec vous à la hausse. Ça m'est rarement arrivé de faire l'inverse. Mais voilà, c'est aussi mon rôle d'aiguiller certains parce que brader son TGM, non. Par contre, si c'est le bon TGM, oui. Voilà. Donc, vous êtes déjà plusieurs à travailler avec nous. On est ravis et on espère que ça continue. Donc, je vous dis merci à tous et je vous dis à très vite sur R-Table. Alors, du coup, ce qu'on imagine, ça fait longtemps qu'on a votre petite communauté qui grandit, etc. On a essayé d'imaginer plein d'offres pour vous. Et ce qu'on s'est dit, finalement, c'est qu'on a créé un LaptopX Club pour les alumnis, pour les gens qui ont suivi les formations. Mais en fait, tout ce qu'on propose et ce qu'on aimerait continuer à développer, ça peut être évident pour les gens qui n'ont pas suivi la formation et qui peuvent être en dehors de Paris aussi. Mais en fait, comme on a vraiment pas mal d'assets, comme on a tout un réseau avec des designers, c'est vous, en fait. Donc, vous êtes les membres les plus fidèles et les plus cool, etc. Et donc, ça, c'est important de créer ce réseau-là et qu'entre vous, vous vous échangez, vous partagez des opportunités. Sur le Slack, il y a beaucoup de questions. Les gens s'adentent vraiment et ça, c'est cool et je suis fière de vous. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est là. Mais aussi, on a des espaces. Donc, en fait, utilisez-les vraiment parce que c'est des super espaces d'inspiration, de travail ensemble, de rencontres. Donc, voilà. Et donc, comme vous savez, on organise plein d'événements et ce qu'on se dit de plus en plus, c'est que tous ces avantages sur les événements, les ateliers, on fait de plus en plus d'ateliers aussi payants mais qu'on pourrait rendre gratuit pour la communauté. Voilà, on a les livres, on a des réductions pour les privatisations, etc. Donc, on s'est dit peut-être que ça serait quelque chose qui vous intéresserait même pour les non-alumni. Donc, on vous propose, là, je vais vous envoyer un lien, en fait, de nous dire ce qui vous intéresse en tout ce qu'on peut vous proposer. Comme ça, on va travailler sur des offres pour vous qui soient vraiment adaptées à vos besoins et que nous, on puisse rendre pérenne, on puisse pérenniser cette activité qui nous semble ultra essentielle. Donc, en gros, on a deux approches. Donc, le Rtable, soit vous voulez juste un boulot et ça, c'est OK, ça marche. Soit, en fait, vous pouvez aussi chercher des missions mais aussi rentrer dans la communauté et donc, voilà, c'est une sorte d'abonnement qu'on vous propose. Voilà, donc je vais vous envoyer le petit lien si ça vous intéresse. Et voilà, et du coup, on va continuer tous nos petits événements sur le... Enfin, on n'arrête pas, en fait. Donc, on a organisé les portes ouvertes avec Benoît Drouillat, donc on en a parlé tout à l'heure, qui est le fondateur de Designer Interactive. c'est vraiment lui qui a... Lui, avec Sylvie Dommal, mais quand même, il a quand même créé une association qui a permis à tous les designers aujourd'hui d'avoir un nom, un rôle, une typologie. Enfin, voilà, c'est vraiment... Le métier n'existait pas du tout il y a 15 ans. Donc, c'est vraiment grâce à des gens comme lui qu'il y a des niveaux, il y a des hiérarchies, il y a des compétences derrière. Et Audreyak qui est Head of Product, oui, voilà, chez Open Classroom. Et Elodie, peut-être qu'il est là d'ailleurs ce soir, qui est Senior Product Designer chez Itch. Voilà, donc ça, c'est le prochain webinar. Et puis, on organise donc les ateliers, conception systémique qui sont déjà complets, donc on va en organiser encore parce qu'il y a une liste d'attentes. donc ça, voilà, typiquement, c'est le genre d'atelier qu'on pourra rendre gratuit pour les membres, en fait. C'est très cool. Voilà, vous pouvez retrouver tous les webinars ici. Hop, je ne vous vois pas du tout. hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc, je vais vous envoyer le petit lien si vous êtes intéressé pour répondre au formulaire pour qu'on essaye d'établir un espèce de petite, voilà, des offres, en fait, qui fonctionnent pour vous. Voilà, ben écoutez, est-ce qu'il y a encore des, est-ce que vous avez des questions ? Il y a des gens qui veulent venir sur scène ou je ne sais pas, est-ce que ça provoque des retours, tout ça ? Je vous laisse noter les. Cool. C'est cool. Merci Alexia, merci Julia. Yes. Et Pierre, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour finir cette soirée ? Je vois qu'il y en a qui sont très motivés pour aller travailler sur leur matrice, donc, c'est une très, très bonne chose. Non, je leur souhaite de beaucoup de temps de préparation en tout cas, et puis, voilà, après, il faut y aller, il faut y aller, cool, et, ouais, et rester authentique, c'est assez important. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à, en tout cas, avoir des bons moments de négociation. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui vont s'y mettre dès demain, ça sera, voilà, et envoyez-moi vos feedbacks, ça sera sympa. Ah bah, carrément, donc, Pierre est sur Slack, d'ailleurs, donc, pour tous ceux qui sont sur Slack, voilà. Oui, puis je réponds aux questions, donc n'hésitez pas si vous avez des, si vous avez des questions spécifiques sur ce qui a été dit ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer une question et je vous répondrai à ces problèmes. Yes, mais en tout cas, franchement, c'était ultra bien et ouais, je pense que tu pourrais devenir mentor, tu vois, pour passer, pour préparer les entretiens, tu sais, entretiens blancs avec toi, vu que tu as toutes les quatre filières, tu peux prendre toutes les postures, là, baf, et là, je te dis ça, et là, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, mais ça serait, je pense que tu pourrais réfléchir à une offre de mentoring pour préparer la négo. Ça marche. Bon, ben, merci à vous, c'était trop cool, mais voilà, donc c'était le dernier vénileur de la semaine, mais il y en a encore un la semaine prochaine. Donc voilà, sur le product design avec Benoît, etc., les portes ouvertes. Voilà, ben, je vous remercie à tous et bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Salut. Salut.